Bonjour à tous, petit rappel avant d'entamer cette formation. Sachez que dans un véhicule, une batterie fournit une tension continue. Sur le schéma que nous allons analyser, je vais représenter la tension positive en rouge et la tension négative en bleu, comme on peut le constater sur l'illustration de cette batterie. Le schéma que vous voyez est celui du circuit de ventilation intérieur d'une Peugeot 206. Nous allons parcourir le circuit qui est constitué d'une batterie, de conducteur et des différents composants que vous voyez apparaître en surbrillance rouge. L'élément en surbrillance verte est un fusible de protection pour l'éclairage de la commande de ventilation qu'on ne traitera pas dans notre analyse. Partons de la batterie. La borne négative de la batterie est raccordée directement au châssis du véhicule. La borne positive, elle, parcourt les différents éléments du circuit. Premier élément que nous allons rencontrer ici, c'est le BM34 qui est le boîtier fusible qui est situé sous le capot moteur. Donc comme vous pouvez le voir ici sur l'illustration, nous voyons les différents fusibles. Une fois qu'il ressort du boîtier fusible, il va directement au contacteur clé. Alors le contacteur clé est un interrupteur qui est commandé bien sûr avec votre clé de contact. Il est composé d'une partie électrique et d'une partie mécanique. Une fois que vous tournez la clé de contact, vous distribuez le positif qui passe par le boîtier fusible qui est situé côté habitacle. Le boîtier fusible qui est situé côté habitacle, on le retrouve généralement sous le volant. Une fois ce positif ressorti du boîtier fusible, il parcourt son chemin jusqu'à la commande de ventilation intérieure. Analysons de plus près la commande de ventilation intérieure. Donc pour rappel, la commande de ventilation intérieure, voilà à quoi elle ressemble. Et comme vous pouvez le remarquer, juste au milieu de l'image, nous avons la commande avec les différentes vitesses 1, 2, 3 et 4 que l'on retrouve également sur l'illustration du schéma électrique. Principe de fonctionnement. Quand vous avez choisi la première vitesse, donc le positif qui arrive, vous le distribuez sur la première ligne. Donc là comme vous pouvez le voir, il va directement parcourir la première ligne et votre ventilateur va s'en mettre à tourner à petite vitesse. Vous voulez augmenter la vitesse, vous passez à la deuxième ligne, donc vous distribuez le positif à la deuxième ligne et là il tourne un peu plus vite. Troisième vitesse, encore un peu plus vite et la quatrième vitesse, là il est à fond. Vous avez choisi votre première vitesse. Donc là, le positif ressort de votre commande pour aller vers le premier élément ici qui est le 8046 qui est un module de résistance. Alors, le module de résistance, voilà à quoi il ressemble. Comme vous pouvez le voir, nous avons trois grosses spirales de sections différentes qui sont les résistances. Et juste au milieu, comme vous pouvez le voir, nous avons également un fusible. Mais c'est un fusible qui ne va pas fonctionner pour protéger d'un court-circuit, mais qui va plutôt protéger d'une surchauffe. Parce qu'effectivement, les résistances, comme on les alimente, ils sont souvent en surchauffe. Alors, pour pallier à ce problème, les constructeurs souvent les mettent dans le circuit de ventilation. Comme ça, ils sont refroidis directement par le passage de l'air. Voyons de plus près comment fonctionne ce module de résistance. Alors, les résistances que vous voyez là sont montées en série. Il faut savoir que les résistances montées en série, souvent elles s'additionnent. Donc, si je veux la résistance équivalente aux résistances totales des trois résistances, je n'ai qu'à les additionner. Donc, dans notre cas, on va nommer chaque résistance selon le numéro de voie auquel il correspond. Donc, nous avons la résistance de 2B, plus la résistance de 2A, plus la résistance de 3B, qui équivaut à une très grosse résistance. Donc, je ne vais pas donner de chiffres, je vais simplement vous limiter à donner ce genre d'illustration. Donc, vous avez choisi votre première vitesse. Vous envoyez une tension de 12V. Alors, comme les résistances sont montées en série par rapport à votre ventilateur, chaque résistance va provoquer une chute de tension. Donc, première résistance, qui va prendre une partie de la tension. Deuxième résistance, qui prend également une partie de la tension. Troisième résistance, même chose. Et pour finir, nous nous retrouvons avec une chute de tension de 9V au niveau de notre ventilateur. Donc, forcément, un ventilateur qui fonctionne avec du 12V, on ne l'envoie que 9V, il va tourner lentement. Je vais passer en deuxième vitesse. Là, bien sûr, je change de ligne. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous pouvez le constater, nous ne passons plus par trois résistances, mais plus que par deux résistances. Donc, la première est enlevée du circuit. Donc, forcément, plus de chute de tension. Les 9V que j'avais au ventilateur passent à 10V. Et là, le ventilateur tourne un peu plus vite. Je passe en troisième vitesse. Même chose, j'enlève une des résistances. La résistance totale équivaut à la seule résistance. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 11V qui arrive à mon ventilateur. Et là, le ventilateur tourne encore plus vite. Et remarquez bien que lorsque je passe en quatrième vitesse, je ne passe par aucune des résistances. Donc là, il est en direct. Ça veut dire que les 12V que j'ai à l'entrée, c'est les 12V que j'aurai à la sortie. Donc, mon ventilateur tournera à fond. Après avoir choisi votre vitesse et qu'il est passé par le module de résistance, le positif arrive à notre moto ventilateur, notre moteur électrique. Et que pour que notre moteur électrique puisse fonctionner, il faut bien sûr une masse. Une masse qui va aller chercher ici directement à l'épissure MC20. Votre moto ventilateur, voilà à quoi il ressemble. Donc, vous voyez ici l'illustration du moto ventilateur. Donc, pour qu'il puisse fonctionner, il faut bien sûr un plus et un moins. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo qui, j'espère, vous sera utile pour lire un chemin électrique. Si cela vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Sous-titrage ST' 501